Alors, on revient, on a dit qu'il y avait cette explication, qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem ? On sait que le service divin, il ne vient seulement après que la personne se réveille avec la Torah. C'est marqué, on est en bas, dans le pire rouge left of, c'est l'explication. Pourquoi ? On sait que c'est marqué dans la Gemara. Ça veut dire que tout ce qu'on peut avoir, l'humain, toutes ses qualités, tous ses défauts, tout ce que l'homme, il est, il ne provient seulement de la Torah. Alors l'homme, s'il veut arriver à une réflexion, il veut apprendre à vivre, il veut apprendre à faire n'importe quoi, c'est seulement à travers le Limou de la Torah. Comment chaque membre de notre corps, il va vivre d'après la Torah, c'est seulement à travers l'étude. Mais Hachem a aidé avodat Elohim Tsefuna Balev, qui est seulement, quand l'homme, il est seulement caché dans le cœur. Mais quand la personne, elle va servir à Kadosh Baruch Hu, seulement avec une compréhension psychique, intellectuelle, alors l'homme, s'il étudie, et après l'homme, il réfléchit, et maintenant, il arrive à servir à Kadosh Baruch Hu, alors maintenant, il arrive à un double résultat, résultat numéro un, à travers la Torah, et résultat numéro deux, à travers sa réflexion. Et la quatrième raison. Ce qui vient, quand la personne, il n'arrive pas tout seul, avec une réflexion, mais il arrive à travers une réflexion suivie d'une étude. Ça veut dire que le Hachem a aidé avodat, il n'aime pas les moutons de panur, juste étudier, sans réfléchir, il ne veut pas. Réfléchir, sans étudier, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une dualité. Il veut que l'homme, il étudie. Quand l'homme, il étudie, alors maintenant, il réfléchit. Et quand l'homme, il réfléchit, maintenant, il peut avoir. Parce que réfléchir sans Torah, alors tu réfléchis quoi ? Tu réfléchis au Rami, au Rami Cube. Qu'est-ce que tu vas réfléchir ? Tu ne sais pas ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pour connaître les paramètres du bien et du mal, il faut apprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est la Torah. Ikemo mavo el haavoda anovat me haavanata sechel. Qui va venir réveiller ton intellect. Ve'i mechula le garin aziruaba dama. Elle est comme ce qui va arriver, une petite graine, que tu vas planter dans la terre. Pareil, regardez en bas, il dit dans le Yud Gimel, qu'est-ce qu'elle est le mashal de la graine ? Il dit, L'homme, qu'est-ce qu'il veut ? Il plante une graine. Pourquoi tu plantes une graine ? Pour rien, parce que tu veux une pousse, tu veux un arbre, tu veux un arbre, tu veux une fleur, tu veux un fruit. Il y a une raison pourquoi tu plantes. Qu'est-ce qu'il veut ? Parai, non, il y a tuudi. Qu'est-ce qu'il veut le qu'il teut ? Bonjour, parlaj avec la bachur. Qu'est-ce qu'il veut ? J'nai m'orechazin. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut ? J'nai m'orechazin battalit. on sait que la Torah elle peut être expliquée à différents niveaux on peut l'expliquer seulement sur la problématique de la trouvaille monétaire on peut expliquer chaque mois de la Torah aussi dans le Moussah pourquoi ça a marqué pourquoi ça a marqué deux qui sont attachés à un pays on n'a pas dit quelle différence ça fait pourquoi on a utilisé un talit les Baal et Moussah ils disent qu'en vérité de quoi on parle on parle ici en vérité du Yetziratov et du Yetzirara et c'est quoi qui sait qu'il y a un talit à la fin c'est le corps de la personne quand l'homme il meurt qu'est-ce qui lui arrive alors il vient le Yetziratov et il dit Baruch HaShem ce bon juif il m'appartient il vient le Yetzirara de quoi tu parles Baruch HaShem il a mangé du sushi il a mangé de la pizza il est allé en vacances il a fait chacun le Yetziratov et le Yetzirara les deux ils viennent et chacun de eux il dit que l'homme il lui appartient chacun il veut qu'on nous prendre qu'est-ce qu'on dit on dit qu'on doit jurer ce qu'on doit jurer de quoi on parle de quelle chevoie on parle on parle d'un chevoie que l'homme avant de venir dans ce monde qu'est-ce qui se passe on fait jurer ça veut dire on dit est-ce que l'homme il t'a juré à toi quelque chose de vouloir te sauver l'homme il a juré à la Torah donc du fait que l'homme il a juré alors il appartient c'est que l'homme il peut lire une Gemara pendant 30 ans et il pense qu'on parle d'un talit il ne se passe pas une question pourquoi on a parlé d'un talit pourquoi on n'a pas parlé d'autre chose la Torah il ne faut pas qu'elle reste une Torah qui est morte une Torah qui est aride la Torah elle doit être vivante l'homme il doit savoir que l'étude de la Torah elle doit être mais horaire l'homme il arrive il sort un chiour on revient toujours comme ça quand tu finis un cours de Torah il dit le rabbin il a parlé pour Shimon exactement le discours que Shimon il a besoin ça veut dire qu'il a parlé pour toi quand tu es sûr que le discours il est pour le voisin sache que c'est exactement pour toi qu'il a parlé l'homme il faut que la Torah elle lui fasse grandir il faut que la Torah elle sorte de toi une réflexion l'homme il doit voir Rabbi Nachman de Breslev il disait qu'un homme il ne peut pas écouter un cours de Torah et ce sera fini Rabbi Nachman il dit qu'un homme il doit écouter un cours de Torah et le cours de Torah doit lui rester au moins pendant 30 jours et il doit réfléchir et répéter et travailler sur l'idée qu'il a écoutée pendant au moins 30 jours pour pouvoir absorber cette idée l'homme il apprend l'homme il apprend l'homme il apprend du chat l'homme il apprend un nouveau concept pas important de quoi on apprend mais nous on apprend qu'est-ce que vous croyez ? en un jour l'homme il doit arriver non on doit changer vous voyez il y a une alakha qui est demandé quand vous voyez par exemple on vous demande de prier pour un malade pendant combien de temps on doit prier pour le malade ? combien de temps ? l'homme il doit prier obligé une fois mais c'est bien qu'il prie 30 jours pourquoi ? à cause que 30 jours c'est là que ça fait changer la vie d'une personne chaque chose que l'on fait 30 jours ça change la vie d'une personne une personne s'il veut changer ses midotes c'est pas en écoutant un chure une fois en une fois tu vas rien changer l'homme il faut qu'il écoute qu'il réfléchisse qu'il prend note qu'il regarde pendant qu'il a parlé et l'entend un chure de Emet alors pendant un mois il faut qu'il réfléchisse chaque fois qu'il va au bureau sa femme lui demande quelque chose donc combien de temps t'arrives ? par exemple combien de fois ça arrive ? tous on sort du bureau donc combien t'arrives ? 5 minutes tu sais que c'est pas vrai on sait pas tu je sais que c'est pas vrai je viens de quitter le Côte-Salut ça va prendre 25 minutes pourquoi tu dis 5 minutes ? c'est pas Emet apprends à dire le Emet je vais être dans 25 ah tu vas te faire crier dessus c'est pas grave tu te vas recher qu'il chate l'homme doit apprendre à dire la vérité qu'est-ce qu'il a fait ? tu t'es arrêté à acheter un café tu vas me dire où tu es ? au bureau tu n'es pas au bureau tu es sorti il y a rien de mal de chercher un café on a le droit de boire un café on n'est pas des malachimes mais pourquoi mentir ? ça c'est une chose que les personnes elles peuvent prendre sur lui faire attention tu apprends à maintenant apprendre arriver à l'heure être Emet chaque chose qu'on a à faire pour ne pas avoir la matraque c'est pas grave la matraque c'est pas la matraque mais avant dire le Emet c'est plus important que tout c'est juste un exemple que je dis que l'homme il doit faire attention et on ne peut pas arriver c'est comme une graine une graine si tu la plantes et tu ne fais pas qu'est-ce qu'il y a à faire elle ne va pas pousser pareil un homme il y a des professionnels il y a des gens dont on ne connait pas il y a des gens ils viennent pourquoi la terre ils la touchent ils disent ah cette terre elle est bonne pour le raisin cette terre elle est bonne pour les patates cette terre elle est bonne pourquoi parce qu'ils savent combien elle est humide à quoi tu peux planter sur cette terre il y a les saisons il y a les mois tout dépend du mois de l'année que tu vas planter alors tu peux planter certaines choses qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire c'est pas comme ça pareil le coeur de l'homme le coeur de l'homme aussi il doit grandir il doit savoir sur quoi tu vas planter qu'est-ce que tu vas planter qu'est-ce qu'il va arriver comment tu vas arriver alors pareil l'homme il a son coeur maintenant il a la Torah après la Torah il faut aussi si on n'a pas l'aide du ciel alors on ne peut pas arriver il y a des gens qui essayent 10 fois 20 fois mais il manque si on n'a pas si on n'a pas si on n'a pas on ne peut pas arriver à grandir donc l'homme il doit être la Torah elle est la terre et encore qu'est-ce qu'on a besoin et comment on a c'est du Shmaïa à la Tfilah on sait que c'est pas pour rien que Rabbi Nachman au Brested il a commencé le premier enseignement Torah Tfilah pourquoi ? parce qu'on ne peut pas dissocier la Torah de la Tfilah l'homme il va étudier mais maintenant après tu as étudié il faut que tu demandes à Kadosh Baruch de pouvoir arriver et de pouvoir arriver à comprendre pour devenir une pour devenir une meilleure personne si l'homme il n'a pas la Tfilah alors automatiquement il ne peut pas arriver à pouvoir à pouvoir y arriver pareil l'homme quand il étudie alors il ne met pas seulement une graine ça ne marche pas qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut la bourre et tu nettoies le sable pour qu'il soit propre pareil pareil quand l'homme il veut arriver au Hémet on parle d'une bonne personne on parle d'une personne qui veut arriver au Hémet il veut arriver à la Kedouchar il veut arriver à la Tahara il veut arriver à être un bon juif Torah Torah c'est la première chose et le numéro 2 c'est l'Hishmaya Rav Yisrael Salam il dit comment une personne elle peut un homme il est un peu voleur un homme il est un peu menteur un homme il est un peu arnaqueur il dit qu'est-ce que tu fais ? la première chose étudie les halachod du sujet à quoi ça sert ? la première chose c'est la sensibilisation deuxième chose du fait que tu étudies les halachod si tu as un problème d'une Hémet ce n'est pas important de quoi tu as alors déjà le Limouda Torah de ce sujet il va t'aider à avoir une siata d'Hishmaya d'avancer à être méchapès pour arriver au Kemos Shematarat Ziriat Agarim Yima Shadama Totsi Vetatsmiyach et pareil que le but de la terre c'est quoi ? c'est que le c'est pas que la terre elle pousse c'est que la banane elle pousse c'est que le raisin elle pousse la terre elle est secondaire à la graine pareil même si un homme il arrive il arrive à la conclusion cyclique intellectuelle être un homme honnête de ne pas tuer mais nous on doit le faire pourquoi ? parce que l'homme doit arriver il doit savoir qu'on doit faire seulement ce que l'homme veut de moi qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer qu'est-ce que ça veut dire ne pas mentir comme il y a des gens ils se tuent à faire attention de manger quelque chose correctement et peut-être de l'autre côté ils vont tuer quelqu'un avec leur propre bouche ils vont vexer quelqu'un ils vont arriver j'étais dans un dans un dans un groupe vendredi il y a un monsieur il a posé une question il y a un gars dans un groupe je ne veux pas dire de quoi mais il te l'a déchiré mais il lui a fait une chouma j'arrivais pas à croire comment un homme je le connais en plus un monsieur de 60 ans et plus il a pu déchirer le gars comme ça j'étais choqué deux secondes après ce même monsieur il demande ah est-ce que vous assurez que celui-là parce qu'il ne faut pas le faire on ils viennent de déchirer un homme et deux secondes après c'est lui qui veut nous faire du moussard de faire mais comment l'homme qu'est-ce qu'il s'est passé la réponse elle est c'est que la première réflexion ça a touché à lui sur son kavod sur son kavod il n'y a pas de loi il tue ton père ta mère ton frère maintenant après il y a une mitzvah qu'il faut qu'il faut faire je n'ai parlé avec ma femme Hazard je n'ai parlé à ma femme elle m'a dit tu sais il n'y a pas longtemps j'ai eu besoin de quelqu'un alors je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider elle m'a dit non je ne peux pas t'aider dans la même conversation elle me dit cette femme elle lui dit tu sais je suis à la recherche de faire deux heures de recettes par jour est-ce que tu ne connais pas un programme elle me dit je ne comprends pas je lui demande qu'elle m'aide elle m'éclate elle me dit non mais après elle veut qu'elle rentre dans un programme de faire deux heures de recettes qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ils veulent faire du recettes mais ce n'est pas du recettes pour la Kadoch Bawru parce qu'ils veulent acheter leur conscience parce qu'une personne qui veut faire vraiment du recettes elle ne rentre pas dans un programme de deux heures de recettes par jour elle voit on t'appelle David Chimon s'il te plaît je suis en problème je marie mon fils est-ce que tu peux m'aider je dois aller là-bas c'est ça la vie le recettes c'est quand ça te dérange le recettes c'est quand tu pourrais être en train de faire ta pédicure ou ta manicure ta voisine a besoin de toi ou bien tu sors de ta roue tu vas prendre les enfants de Chimon tu fais un truc pour l'autre mais ce n'est pas dans ton temps que tu n'as rien à faire ce n'est pas ça du recettes et ça comment on y arrive ? ça c'est quand l'homme il n'a pas que le Sechel c'est quand l'homme il est à la Torah parce que l'homme qui a le Sechel qu'est-ce qu'il te dit ? mon recettes de midi à deux heures ah il est deux heures une il n'y a plus de recettes ça ne marche pas et ce n'est pas ça du recettes Abraham Avinu il a fait toute sa vie du recettes et c'est quoi le recettes qu'on parle d'Abraham Avinu ? le jour où Abraham il était malade et qu'Abraham il avait l'occasion il a le droit de ne pas faire du recettes c'est là que la Torah nous prouve qu'Abraham était un bal recettes parce que devenir un homme de recettes de midi à deux heures entre deux entre deux business ça ne s'appelle pas du chesed ça 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 s'appelle rien du tout ça s'appelle l'abbé à des curés pas parce que l'homme il veut avoir une récompense et l'homme pas parce qu'il a peur de la punition l'homme il ne doit pas servir à Hachem parce qu'il veut avoir une récompense et ça c'est quoi ? ça c'est seulement et uniquement quand la personne elle arrive et elle sert avec la Torah quand l'homme il comprend qu'est-ce que ça veut dire à qu'est-ce que ça veut dire la tefila qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir faire à quelqu'un ça c'est ce que la personne elle va arriver on avait déjà comme on a expliqué quand on le dit que la Torah il y a 613 mitzvot et pas 614 mitzvot il y a 613 mitzvot de Waita 7 mitzvot de Rabbanan qui sont comme Puri comme Chanukah comme les Tchidets il y a 7 mitzvot de Rabbanan qui sont arrivées et elles arrivent à un compte particulier chez eux qui sont 613 seulement pour arriver avec des mitzvot qui sont intellectuelles il n'y a pas de limite exemple quelle est la différence entre ne pas voler du gouvernement et ne pas voler de la Torah pas voler de la Torah c'est quoi pas voler ne pas prendre quelque chose qui appartient à l'autre comment et bien par exemple d'après la Agmara elle dit que ribit c'est du gazelle pourtant l'autre il dit pourquoi du ribit et du gazelle l'intérêt toi tu veux payer moi je veux payer les deux on veut payer c'est quoi le problème la Torah elle dit c'est vrai il veut mais parce qu'il n'a pas le choix c'est du gazelle faire du bruit quand l'autre il est en train de dormir c'est du gazelle dire un mensonge à quelqu'un c'est du gazelle lui vendre quelque chose qui a un petit peu plus que le cours du marché c'est du gazelle alors chez les goyim ça s'appelle de l'arnaque ça s'appelle du business même une mitzvah chez nous pourtant ça s'appelle quoi ça s'appelle du lotikzol ça s'appelle voler à une personne qui est arrivée la Torah elle dit maintenant chaque chose il faut faire attention excessivement attention comment et encore il y a seulement 613 mitzvot mais maintenant il y a encore des mitzvot où par exemple une personne elle doit savoir qu'est-ce qu'il le fait par exemple est-ce qu'une personne elle a le droit de monter dans l'ascenseur avec une goya avec une femme Alakha généralement il n'y a pas de hissour pourquoi il n'y a pas de hissour parce que l'ascenseur elle peut s'arrêter à chaque étage c'est moins que 2 minutes il y a alakhiquement il n'y a pratiquement pas de hissour et c'est 100% moutard pourtant Baba Saleh a dit qu'un jour il est mon ascenseur avec une femme et l'odeur de cette femme elle l'a pourchassée pendant 3 mois elle dit l'odeur qu'elle a sentie de la goya il a empêché d'être alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est vrai Alakha il n'y a pas de hissour mais est-ce que tu es un monde sadique que toi tu peux sentir le parfum de la goya elle ne va rien te changer que tu vas l'avoir derrière comment c'est possible et la maille c'est que l'homme il doit travailler à savoir c'est vrai qu'est-ce que Hachem il veut de moi Hachem il veut que de moi je sers un cadre de Shbauchu Bidusha Bétahara à avoir qu'est-ce qu'il se passe comment ça fonctionne est-ce que ça c'est bien ce que je vais faire alors est-ce que tu as fait un hissour non tu n'as pas fait d'hissour mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal l'homme il doit savoir servir son 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 sechel à savoir qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour pouvoir y arriver ou pour ne pas pouvoir y arriver il y avait un jour raconte il y avait un jour un rave il s'est retrouvé à la maison seul avec sa bonne sa femme elle est partie elle n'a pas oublié elle est la bonne le rave il courait il courait il courait alors les élèves on dit Rabbi pourquoi tu cours il dit il y avait il y a un hissour dans la maison il dit Rabbi la bonne elle ne peut pas courir aussi vite ce n'est pas grave calme-toi elle dit elle non mais moi oui elle dit ce n'est pas pour elle que je cours c'est pour moi mon yéterara je ne connais alors automatiquement l'homme il doit faire attention à savoir qu'est-ce qu'il doit faire d'accord l'homme il doit comprendre combien il doit le remercier exemple ce n'est pas écrit comment la vie on doit dire modim après la Torah comment on doit remercier Hachem quatre fois par jour modéani ça fait quatre fois par jour mais en vérité si une personne elle se réveille combien de fois ça nous arrive presque on glisse presque si le chauffage tout ça ma femme elle avait peur mais est-ce que le chauffage il va tenir il y a trente ans il fait moins cinq ans dehors est-ce que je t'embarque chez mon ad on est là elle m'a dit imagine toi aussi des fois ça arrive à Montréal il y a trop d'électricité ça saute et on se retrouve avec le sans être tous les juifs ça peut arriver la semaine tu roues au Dijon mais le Shabbat ça arrive qu'est-ce qu'on va faire maintenant je sais qui on va trouver avec ce froid de canard qu'il y avait même les ours polaires ils ne sont pas sortis qu'est-ce qu'on va faire qui c'est qui va nous rebrancher les petits-enfants à la maison qu'est-ce qu'on va faire l'homme il ne s'est rien arrivé chacun de nous on remercie mais on ne prend pas conscience quand tu as 20 ans tu ne prends pas conscience quand tu as 5 ans tu dis oi 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 qu'est-ce qu'il aurait pu arriver qu'il y a des invités qui rient qu'est-ce qu'ils vont manger qu'est-ce qu'il va être là on prend plus de conscience plus on grandit et plus on prend conscience à combien on leur remercie à Kadosh Baruchou pour un château de notre vie il dit pareil plus l'homme il avance et plus l'homme il va il va arriver je vais terminer avec une histoire que j'ai racontée aux chiots hier soir j'ai raconté cette histoire parce qu'il y avait dans notre synagogue il y a un monsieur qui a fêté son anniversaire de 90 ans en bonne santé tous ses enfants ils étaient là et Blaynara il a fait il a fait la haftara alors on m'a demandé de parler alors j'ai raconté cette histoire il y a un monsieur un jour il a il a fêté son anniversaire de 100 ans et Blaynara il était en bonne santé il a l'âge 100% alors il est allé voir un grand Admour alors le jour on dirait de 100 ans il est allé voir plein de tzadikim pour avoir une bracha de vivre de vivre encore quelques années alors il est allé et un des Rabbanim il lui a dit la Gemara il s'est connu que cette question a été demandé à Rabbi Yohanan Rabbi Azar comment tu as vécu vieux alors le Rav il lui a demandé est-ce que je peux vous demander la question sans vous blesser par quel mérite vous avez eu ce principe cette longétimité d'avoir 100 ans alors le vieux monsieur il lui a répondu moi je ne suis pas un grand rabbin mais il y a une chose on m'a appris on m'a dit que dans chaque question que l'on demande on a une réponse et il dit il y a des fois des gens il leur arrive des problèmes et qu'est-ce qu'il demande à Hachem pourquoi pourquoi le problème il est que la question elle est bonne mais souvent la réponse elle ne peut pas être donnée dans ce bas monde et pour pouvoir avoir la réponse où il faut aller il faut aller au ciel alors tu demandes à Kadosh Baruch Hu pourquoi alors à Kadosh Baruch Hu il dit ok tu veux la réponse viens viens au ciel et là-bas on va t'expliquer et quand tu arrives au ciel tu comprends qu'est-ce qui est arrivé mais tu viens de comprendre que Dieu préserve il t'a manqué 30 ans de vie parce que tu as demandé pourquoi il dit moi j'ai appris un principe on ne demande jamais pourquoi tout ce qui arrive on dit merci à Kadosh Baruch Hu en empêchant de dire pourquoi alors on est marre et ça c'est ce que le Chovot il dit plus la personne elle est grandie plus la personne elle avance dans sa vie et plus elle a des obligations vers à Kadosh Baruch Hu à 20 ans tu crois que tu peux tout faire à 30 ans tu vois que tu ne peux rien faire à 50 ans tu vois que tu n'as rien fait à 60 ans tu te dis juste une seule chose merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'est-ce que j'ai et à 90 ans alors tu es sûrement avec Kadosh Baruch Hu et tu remercies Hachem pour chaque Neshima et Neshima et chaque respiration qui arrive et que tu peux aller encore faire Shachari et le monsieur il a marché il a dit à mon univers de 90 ans des fois on la mène en chaise roulante il dit je veux marcher il est arrivé à la chou avec tous ses enfants dans ce froid à 80 ans pas pour pour dire à Kadosh Baruch Hu merci à Kadosh Baruch Hu à combien on peut pouvoir on peut pouvoir y arriver c'est pour ça que l'homme il doit utiliser son Sechel parce que si tu dis que la Torah alors il n'aura que de 613 mitzvot mais si l'homme étudie Sechel alors il peut arriver à pas à 613 mais à 6 613 mitzvot 10 613 alors il n'y a pas pas à 613 Baruch Hanai l'Aulam Amen et Amen